Hello, hello à tous, bonjour les Verseaux pour votre tirage du mois de février 2021. J'ai utilisé d'autres jeux, j'ai envie de le faire comme des histoires à raconter. Et du coup, comme je le dis à chaque fois, on aborde... Bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'appelle Jennifer et c'est un tirage général. Vous ne prenez que ce qui vous parle. On aborde le général, concrètement dans la matière, l'émotionnel sentimental, le professionnel développement de soi et la petite histoire, plus les énergies générales, enfin voilà, des cartes un peu conseils et tout ça. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi regarder votre ascendant ou votre signe lunaire dans le taroscope du mois de février 2021 qui sera dans les playlists. Pour les guidances perso, c'est toujours comme d'habitude sous la vidéo avec mon mail que ça se passe. J'ai un pub bien fluo, donc hop là. C'est parti, on y va. Les Verseaux, ça a été ultra, ultra bavard. Il y a eu 4 cartes avec la triade, pour ceux qui me connaissent en général, il y en a 2. Et puis regardez un peu cet éventail de cartes qu'on a devant soi. Alors on a la naissance, l'homme, c'est fou parce qu'on a l'homme avec le béline, je vous le dis comme ça. On a la prière et la méditation, un truc de fou. On a la méditation en fin de tirage. Ok, là je vais faire différemment, je vais regarder le dos de deck. Tentation. En fait, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des gens ici qui... Alors ce qui se passe ici, c'est que c'est comme si votre énergie yang était en régénérescence. Ça remonte, d'accord ? Il y a quelque chose en vous qui doit être un peu... C'est pas un peu, c'est très yang, une envie que ça pulse, une envie que ça... Une sève intense, une montée énergétique assez forte qu'on vous dit de canaliser. Voilà ce que j'entends. Moi, là ce que j'ai, c'est... Ok les gars, il y a quelque chose en vous qui va émerger, quelque chose de fort au niveau de votre énergie. Une envie de faire assez importante. On vous dit... Cool, patience. Canalise. Canalise cette énergie. Garde-la. Tu vas en avoir besoin. Il est probable que tu... Vu ce que je ressens ici... Qu'on te dise ne t'éparpille pas, ne la disperse pas. Tu vas en avoir besoin. Peut-être que justement, c'est pas pour rien que ça remonte. Les versos. Et puis, il y a quelque chose que vous... Ça vous rend un peu comme un lion en cage, j'ai l'impression. Il y a une idée de... Purée, c'est bon, ça y est, c'est bon, j'y vais. Ça fait un moment que j'attends ce truc-là. C'est parti, on y va, mon go, mon kiki, quoi. Sauf que là, on te dit... Attends. Prends un moment. Prends un temps calme. Prends ton temps. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps. Je rappelle à ceux qui ne me connaissent pas que j'utilise des jeux. D'accord ? Alors, il y en a, je les utilise souvent. Mais là, je ne les ai pas utilisés. Donc, mais j'utilise les jeux comme support à intuition. Donc, ne soyez pas surpris, je vous en supplie. J'ai l'habitude dans les commentaires qu'on me dise... Oui, mais cette carte, ça veut dire ça, mais nanana. Oui, mais parfois, je m'évade des cartes. Et puis, parfois, je ne connais même pas les jeux que j'utilise. J'y vais comme ça. Donc, en gros, ça sera ce que m'évoque la carte. Ce qu'elle me fait ressentir. Ce que ça fait. Comment elle me raconte son histoire. Donc, ne soyez pas surpris. Je vais utiliser l'oracle G. Le tarot personne, madame Indira. Le le normand. Au chaud, tout ça. On y va. C'est parti. Même si vous êtes des pros de ces cartes-là. De ces oracles-là. De ces tarots-là. Ne soyez pas surpris si je ne connais pas le nom de la carte ou quoi ou quoi. Avec l'oracle G, dont je n'ai pas l'habitude d'ailleurs. On a l'hiver. La flûte cassée. Il y a peut-être un nom, je n'en sais rien. Il me semble que c'est le printemps. Une femme pas très jeune, on dirait. Deux flûtes en bon état. Ce qui, moi, évidemment, me fait penser célébration, mariage, tout ça. Et le temps. Et la bougie. Et l'occulte. Et qu'est-ce que c'est que tout ça ? Voilà tout ce que ça m'évoque. On va voir ce que ça me raconte maintenant dans son ensemble. Il y en a qui, donc on sera évidemment en février encore durant cette période hivernale. Ce qu'on me dit ici, c'est que le mois de février est une transition. Est une transition où peut-être on va avoir le sentiment d'avoir envie de peut-être tout péter. Ou que les choses ne vont pas bien. Il y a une évolution ici. Il y a une évolution puisqu'on part de quelque chose qui se casse la gueule. Mais c'est en transition. On vous dit c'est en transition entre les deux saisons. Je ne parle jamais de temporalité. Mais bon, là, voilà. Force est de constater qu'on parle de... On part de quelque chose qui est dépouillé, qui est déchu, qui est un peu cassé. C'est-à-dire les choses sont tombées à terre. Il est possible que votre énergie ait été patatras, boum, par terre. Et là, tout à coup, ça reprend vie. Ok ? Ça reprend vie. Il y a une notion. Je reviens sur la notion de temps ici. Et parce que moi, mon prière me fait penser à cette femme qui a une forme de maturité, qui a une forme de sagesse, qui a été capable de traverser le temps avec sagesse. Votre énergie remonte ici. Mais on vous dit, on vous dit, t'as envie d'exploser. T'as envie de manifester cette énergie. C'est bouchon de champagne, cotillon. On y va, on envoie du pâté, quoi. Mais sauf que là, encore une fois, on a ici la méditation. On a ici cette bougie qui te dit, recentre-toi. Canalise-toi. Reprends vraiment connexion avec ton intérieur. C'est-à-dire, la méditation ici t'invite à rentrer. Donc, t'invites à te replacer avec ton intuition, tes ressentis. Ça va te canaliser. Il y a vraiment une idée que, t'inquiète pas, tu vois, on te le montre aussi avec cette bougie, avec ce feu. Si tu veux, cette énergie que t'as, tu vas pas la perdre. C'est pas parce que tu te canalises que t'auras l'impression d'être mort. Non, tu continues d'avoir ce feu qui continue de brûler. Tu vas simplement canaliser cette énergie et cette force. Tu vois, je veux dire, on va voir comment ça se trame ailleurs. Mais il y a quelque chose où il y a des versos ici qui reprennent vie, mais de manière un peu brutale. Vous étiez peut-être très, très fatigué pendant cette période hivernale. Je sais pas. Ok. Sentimentalement parlant, on a le mariage. On a les hirondelles. Donc là, on est avec le tarot de Malamindia. On a, si je ne m'abuse, le 10 de Denier, le pan, le 3 de coupe, le 5 de Denier. Ça a eu envie de parler, je vous dis, franchement, vous avez eu un jeu très bavard. Le roi de trèfle, la chouette, le palais. Et tiens, la sorcière qui nous reparle du monde non manifesté. Non, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. En fait, on ne voit pas les cartes, c'est chiant. Mais qui parle aussi de comment je fais avec le monde non manifesté, quoi. Je ne sais pas si... Bah ouais, mais du coup, ça ne sert à rien que je montre les cartes parce qu'au final, on ne voit rien. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Au niveau sentimental, on part un peu sur les chapeaux de roue vis-à-vis d'une histoire. Il y a quelque chose qui est... On vient vous réjouir. J'ai l'impression qu'on vient vous chercher. On vient vous... C'est comme si c'était déjà le printemps, un petit peu, sentimentalement. C'est peut-être ça qui vous met en joie. Il y a quelque chose qui marche. Il y a quelque chose qui roule. C'est la fête. On est complètement dans ces énergies de bonheur, en fait, de réjouissance, de renaissance. Parce que les hirondelles, c'est une question de naissance. Il est possible aussi qu'il y ait peut-être des bébés qui se mettent en route. Mais il y a vraiment un feu de vie qui est très intense ici. Et les hirondelles et le pan, c'est comme si, vous voyez, on vous apportait une bonne nouvelle. On vous emmenait sur un cheval et on vous dit, viens, je vais te raconter un super truc. Je vais te raconter ton histoire. Tu vas voir comment c'est beau, comment sentimentalement, c'est cool. Regarde, on va être un amoureux, une amoureuse qui vient te choper. C'est quand même assez sympa. Le 5 de denier, le roi de trèfle ici, c'est un petit peu le côté... Le 5 de denier, c'est quand même, on a un peu peur... On a un peu peur que le truc nous tombe à l'eau quand même. On n'est peut-être pas super, super, super sûr de soi. On a peut-être besoin d'être rassuré par le côté du roi de denier qui est très confort, qui est très... Il y a peut-être quelque chose, une peur matérielle pour vous, verso, dans peut-être le fait de s'engager sentimentalement envers quelqu'un qui peut-être est, lui, très rassurant. Mais vous, vous vous sentez encore un peu fébrile, matériellement parlant, pour aller, pour peut-être tout lâcher, pour aller vers un roi de denier. Qui, lui, tout va bien pour lui, mais si vous lâchez tout pour lui, ou elle, évidemment, c'est une énergie, vous risquez gros. Ça vous fait flipper. Vous avez la chouette, le palais et la sorcière. La chouette vous dit, vous êtes protégé, donc vous n'en faites pas. Effectivement, vous avez peur, il y a des gens ici, ok, verso, il y a des gens ici, clairement, qui sont dans un cas de figure où, sentimentalement, vous avez l'impression que ce que vous, ce qu'on vous amène, ce que vous amène la vie là est trop beau pour être vrai. Vous avez hyper peur qu'on vous, de vous berner vous-même. Vous avez peur que le palais que vous voyez ici soit une illusion, ok. On vous dit, non mais, rassurez-vous, tout va bien. Vous avez le droit de vivre l'amour. Ça, vous avez le droit d'être dans une forme d'abondance, peut-être, même matérielle. N'ayez pas peur. Laissez-vous aller, vous êtes protégé, ok. On vous dit pas de faire n'importe quoi non plus, mais ça va, tranquille. Il y a vraiment du sentiment. Il y a une petite peur qui est logée au milieu, avec cette sorcière qui vient en reparler en disant, mais regarde, regarde mon palais, comme il est beau, viens avec moi et tout, machin. Et vous, oui, non mais attends, t'as l'air vraiment sympa, mais je vais peut-être pas tout lâcher comme ça d'un coup. Tranquille, vivez les choses. Au niveau professionnel, j'ai pris donc le normand. Donc, je ne connais pas forcément le nom des cartes non plus. Donc, on a le monsieur, la montagne, la colline, les nuages, je ne sais plus c'est quoi, mais on s'en fout. On voit bien de quoi on a envie de parler. C'est là la montagne, je pense. Le renard. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Évidemment, c'est pareil, on ne voit pas les cartes. J'ai bien envie de vous les montrer, mais à chaque fois, c'est un peu, ce n'est pas si évident en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe professionnellement, concrètement, dans vos projets ou quoi ? Il y a l'homme qui revient. L'homme qui est là, l'homme qui est là, l'homme qui est là, qui est très présent. Donc, il y a ce yang qui a envie de se manifester. Il y a cet homme qui se sent. On sent qu'en fait, il a envie de passer de ce format de montagne. Alors, je ne sais pas pourquoi je pars comme ça. De ce format de montagne à ce roc massif et imposant. Donc, on a cette envie d'aller comme ça, plus loin, plus fort, de se manifester, de montrer. C'est peut-être vous le roi, le roi là, hyper amoureux. C'est un yang, encore une fois. Vous pouvez être une femme et vous sentir pleine de force et de vigueur. Dans l'envie d'aller compter fleurette à un homme, ça peut arriver aussi. Donc là, c'est pareil. On a ce truc où on se sent super en disposition pour devenir un roc. Vraiment, c'est ça. On a ce sentiment d'être malin, de, 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 comment dire, de, c'est le renard et quelqu'un de rusé. Donc, il sait très bien comment il va ménager les choses pour arriver à ses fins. On est dans un truc comme ça. Mais là, je suis désolée, encore une fois, on te met un stop. Parce que là, pour moi, avec le cercueil, on te dit, écoute, calme cette énergie. Mets-la au repos de minutes, canalise-la. Et en temps voulu, tu vas pouvoir vraiment concrétiser là, concrétiser avec ce palais, cette maison, ce que tu souhaites. Il y a un... Ne va pas trop vite. Ne te crois pas plus malin que tu es. Ne te crois pas... En fait, c'est ça. T'as plein d'énergie. T'as plein de ressources. Tout va bien. Tout est top. C'est pas le problème. Tu vas y arriver. Simplement, ici, on te force... C'est pas au repos, mais à... À remettre... En paquets, quoi, cette énergie, de la canaliser pour en faire quelque chose de constructif. C'est une construction, ça. D'accord ? On est dans cette idée-là. L'histoire que je vais raconter sera avec le haut chaud. Maintenant, je vais aller voir le Bélin. On a l'étoile de l'homme et le trafic. Donc, vous voyez, cette carte, normalement, elle me parle de guérison. Elle me parle de... C'est une montée d'énergie. C'est une montée de Kundalini. Ben là, c'est ça. Mais on la canalise. Là, on canalise cette montée d'énergie. Cette montée de sève. Cette montée de vie. Ok ? On pourra en faire quelque chose d'aligné. Ok ? C'est vraiment ça. C'est quoi le dos de deck ? La stérilité. Si vous êtes éparpillé, vous allez la disperser. Ok ? Là, on vous demande de la concentrer. Plus cette énergie sera concentrée, plus elle sera créative. Créatrice. Créative. Bref. Elle sera en mesure de générer quelque chose. L'amour. Avec l'oracle bleu et la perturbation. Moi, je crois qu'il y en a vraiment là qui ont le cœur, qui ont flanché fort pour quelqu'un et qui ont envie tout, tout d'y aller à fond, d'y aller à... Mais c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez des relations sentimentales qui étaient chaotiques, qui étaient... C'était morne pleine et tout. Et puis là, tout à coup, c'est une envolée totale. Et on vous dit, mais canalise-toi. Tu vas faire peur à ton prétendant ou ta prétendante si tu fais... Si tu es trop... Si tu te crois comme ça... Ce n'est pas un peu trop confiant, mais à un moment donné, il faut canaliser cette énergie parce que ça peut créer une certaine forme de pression. Et j'ai vraiment le sentiment... Donc c'est ça, on a été perturbés par un événement sentimental ici. Du coup, ça nous met à fond partout. Ça nous donne une espèce d'énergie de malade dans le travail. On te dit, oh, calme-toi. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Vas-y, tranquille. Fais confiance. Les versos, c'est un peu ça, votre mois de février. OK ? Donc qu'est-ce qu'elle nous raconte, la petite histoire en bas ? On a l'harmonie, on a le maître, la lutte, le courage, l'intégration, le conditionnement, la comparaison, la percée, la maturité, le changement. Ce n'est pas beau ? Je pourrais m'arrêter sur les trois dernières cartes. C'est ce qu'il faudra retenir, les gars. Donc effectivement, il y a un truc qui part du chakra du cœur, qui vous dépasse. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est trop mignon. D'habitude, ça ne me dit pas ça, la carte. Mais là, c'est clairement ça. Vous êtes dépassé par votre chakra du cœur. Vous êtes complètement téléguidé par votre chakra du cœur. Et la lutte et le courage, intégration, conditionnement, comparaison, c'est excellent. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez envie de partir à la conquête, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Genre, je vais tout défoncer. C'est un petit peu ça, le truc, tu vois. Mais le problème, c'est que si tu pars trop comme ça, comme une balle, tu vas te heurter. Tu vas te heurter. C'est pour ça que ce n'est pas souhaitable d'aller contre. C'est souhaitable d'aller avec douceur. Comme l'intégration, c'est la même chose que la tempérance. Comment je fais quand je canalise cette énergie et que j'en fais quelque chose de créatif ? C'est-à-dire que du coup, ce yang, je l'intègre en moi et je le mélange à mon énergie yin. Ce qui va permettre de ressortir quelque chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus équilibré. Ça va te permettre aussi d'arrêter de déchaîner cette énergie de lion en cage que tu peux ressentir. Ça va te permettre de te rendre plus flexible, plus souple, moins en force. Il y avait une idée d'être en force auparavant. Ça aurait tout fait péter si tu étais en force. Donc là, on te dit, la seule façon que tu as de te sortir et de sortir cette énergie, c'est de l'amener à maturité, une maturité équilibrée. Ça, ça provoquera un mouvement. Ça, ça provoquera un changement. La dernière carte que j'ai à te dire, c'est celle que je t'en ai parlé au début du tirage, c'est la méditation. Donc voilà, en gros, détachez-vous des préoccupations habituelles nourrées par votre ego. Bon, moi, ce que j'entends là, c'est canalisation. Voilà, j'étais un peu speed. Moi, je trouve ça hyper cool. Vous allez avoir la pêche et tout. Il a l'air de se passer des choses sacrément sympas pour vous sur le mois de février. Mettez pas la charrue avant les bœufs. Soyez cool, soyez tranquille. Accueillez tout ça avec plaisir et délectation. On défonce pas les murs, ça sert à rien. Ok ? Donc tranquillou, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite et merci pour tous vos abonnements. Merci pour tout de votre participation sur la chaîne, les commentaires, les échanges. Je trouve ça super chouette et tout quand vous vous soutenez même les uns les autres dans certaines expériences. Je vous dis à très vite. Et puis, vous pouvez surfer sur les énergies des autres signes si vous voulez. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501